Bonjour à toutes et à tous, c'est Armel pour la chaîne Addict Drone. Et aujourd'hui je vais vous faire découvrir 5 drones révolutionnaires, alors ouvrez grand vos oreilles et c'est parti ! Le premier drone et sûrement l'un des plus incroyables de ce classement, c'est le SP20 de la gamme Diodon. Ce drone a été développé en France par des étudiants toulousains qui ont créé Diodon. Ceux qui ont reconnu ce nom doivent se douter du concept du drone puisque c'est le deuxième nom du poisson globe qui se gonfle quand il se sent menacé. Inspiré par ce poisson, ces étudiants ont créé un drone gonflant. Le drone se transporte avec les 4 bras dégonflés et en moins d'une minute, il est prêt à décoller. Ses bras gonflants lui procurent d'autres atouts, par exemple il absorbe parfaitement les chocs car les bras se plissent sans se casser, se déchirer ou se percer. De plus il est totalement waterproof et il peut voler dans n'importe quelles conditions. Ce drone est utilisé pour aider les secouristes de haute montagne ainsi que les pompiers, mais également l'armée qui peut l'utiliser lors de missions de reconnaissance. Le deuxième modèle possède 6 bras et peut transporter de plus grandes charges comme une caméra thermique. Le deuxième drone que je vais vous présenter c'est TOR, un drone époustouflant développé par des étudiants de l'université technologique de Singapour. TOR est en effet un drone Transformers, ou du moins c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. En effet ce drone est le tout premier à avoir un décollage vertical, donc il peut voler tel un drone classique malgré ses allures de danseuse. Mais par simple pression d'un bouton, le drone va se transformer en une aile volante, plus pratique pour les longues distances. Génial non ? Tout le monde sait que le réchauffement climatique est un problème énorme. Pourtant il existe une solution toute simple, planter plus d'arbres. Les arbres réduisent la pollution de l'air en absorbant du CO2, mais en plus ils réduisent l'érosion, améliorent la qualité de l'eau et fournissent de foyers à de nombreux animaux et insectes. Le docteur Loren Fletcher, un vétéran de la NASA, a créé Biocarbon Engineering, qu'il décrit comme une entreprise de restauration des écosystèmes. Avec ses collègues, il a créé une flotte de drones qui d'après lui pourrait être la solution. En premier lieu, un drone survole la zone où il faut planter des arbres et la cartographie. Il est ensuite établi un plan de vol pour chaque drone, qui porte chacun 300 graines, et peut en larguer jusqu'à 120 par minute, dans des terrains accidentés où l'homme ne peut pas accéder. Bien sûr, des équipes humaines travailleraient en coopération avec les drones pour encore plus d'efficacité. Fletcher affirme que son objectif est de planter 500 milliards d'arbres d'ici 2050, un projet plus que louable et qui pourrait bien sauver notre planète. On connaît maintenant très bien les drones Amazon qui peuvent nous livrer nos colis directement à la maison. Mais ce moyen est très coûteux et les hélices non protégées peuvent être dangereuses en cas de chute du drone en pleine ville. Mais maintenant, avec le Folding Drone, développé par la Fédération Suisse de l'Institut Technologique, même les petits commerçants pourraient avoir leurs propres moyens de livraison, moins chers et plus sûrs. En effet, ce drone est entouré par une coque en carbone intégrale, permettant de protéger un colis pesant jusqu'à 500 grammes. De plus, il peut être plié à la fin d'un origami japonais, réduisant son volume et permettant de le faire passer dans un simple tiroir. Programmé depuis une application sur smartphone, il va directement se poser chez le destinateur, qui peut l'attraper en vol sans risque et récupérer son colis avant de laisser le drone se renvoler. Un concept très prometteur pour la suite. Et voici le dernier drone de ce top, le Iron. Ce drone est tout simplement génial et il a des utilités multiples. Il peut laver les hélices des éoliennes pour un moindre coup et très rapidement, ou encore les façades en verre de building. Mais tout ça peut très bien être fait par des hommes. Son utilité principale est en fait d'éteindre les incendies des tours trop hautes pour les échelles des camions-pompiers, qui ne s'élèvent qu'à 70 mètres. Cela peut paraître beaucoup au premier abord, mais quand on pense qu'un building de 1 km de haut est en construction à Dubaï, eh bien on se dit que ce drone pouvant aller projeter de l'eau à plusieurs centaines de mètres de hauteur sera bien pratique. Ce drone aurait même mérité d'être dans notre précédent top des drones qui sauvent des vies. Ce drone est relié au sol par deux câbles, un transportant de l'eau, depuis une source au sol et un autre pour l'alimentation électrique, lui permettant de rester en vol vraiment très longtemps. Petit bonus amusant pour la fin de cette vidéo, sachez que ce drone peut soulever un homme et qu'il a porté le premier homme à avoir été parachuté depuis un drone. Et voilà les amis, on touche à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous partager votre avis et à mettre un pouce bleu. On tenez également à vous remercier pour votre soutien, on va bientôt être plus de 1000 sur la chaîne et je vous invite à nous poser des questions en commentaire ou sur nos réseaux sociaux qui sont dans la description en prévision pour la vidéo des 1000 abonnés où nous ferons une FAQ. Quant à moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Armel pour Addict Drone. Abonne-toi !